Générique Nous recevons ce matin le professeur Gilles Pialou. Gilles Pialou, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, médecin de terrain. Et c'est la raison pour laquelle je suis content de vous avoir face à moi. D'après tous ceux qui observent l'évolution de l'épidémie, aujourd'hui la région la plus touchée, c'est la région Île-de-France. La plus touchée par quoi ? Par qui ? Par les variants. Vous le constatez dans votre service, dans votre hôpital et dans tous les hôpitaux d'Île-de-France ? Oui, en plus on appartient à un gros groupe hospitalier parisien où on échange. Et puis c'est vrai que maintenant, sur cette période si confuse et avec une rapidité des informations, on a des groupes WhatsApp, des échanges, des cellules de crise qu'on a multipliées. Oui, on l'observe. On l'observe parce qu'on a une poussée incroyable du variant anglais. Alors on a dit, ah oui, c'est pas autant que l'Angleterre. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'à l'Île-de-France, on est autour, vous l'avez donné vos chiffres sur votre chaîne, autour de 39% de pourcentages de nouvelles contaminations. Donc 40% des nouvelles contaminations sont des contaminations avec le variant anglais. Exactement. En plus, on a des clusters de variants anglais dans des hôpitaux parisiens, l'Île-de-France, mélangeant soignants et soignés. On a des soignés qui sont avec le variant anglais. Moi, dans mon service, j'ai pour l'instant 13 lits qui sont occupés à 100%. Il y a d'autres unités qui accueillent des patients Covid. Et on a eu 4 ou 5 déjà variants anglais. Donc il est là. On n'a pas besoin de se projeter dans un avenir lointain. Est-ce que la situation est alarmante ? La situation est alarmante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, il y a ces variants qu'on ne peut pas prédire parce qu'on n'a pas un système de vigie qui nous fait dire. Et puis la France est très en retard dans le séquençage des génomes. Je rappelle que quand l'Angleterre, qui nous a appris ce variant anglais, a donné à la base mondiale, il y a une base mondiale des génomes, à peu près 200 000, quand la France en donnait 4500 en génome. Vous voyez ce que je veux dire ? Le rapport de force. Le Danemark le fait aussi très bien. Donc on n'était pas équipé pour ça. Probablement qu'on va s'équiper un peu mieux. Donc un, une vigilance et une veille épidémiologique et génomique qui nous manque. C'est la première chose. Et deuxièmement, comme vous le savez, j'ai alerté un certain nombre de personnes sur le fait qu'il y a des clusters hospitaliers. Et que ces clusters hospitaliers, ce n'est pas une abstraction. On dit qu'il y a 18 clusters. Mais oui, mais 18 clusters, c'est une centaine d'évictions, de fermetures de lits. C'est des journées entières de lits fermés et de personnels qui sont en éviction. Oui, j'ai donné l'exemple. À La Rochelle, par exemple, 300 personnels de l'hôpital qui sont touchés depuis maintenant plusieurs jours, enfin plusieurs vagues successives. Ce sont les soignants. Est-ce que les soignants sont en ce moment plus touchés qu'ils ne l'étaient au printemps dernier ? Je pense que les soignants, effectivement, sont plus touchés. Et en plus, on est... Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a un épuisement. C'est quelque chose qu'on n'a pas compris. Et là, il va y revenir d'où on est parti. On est parti d'un hôpital public sous tension. Je parle de l'hôpital public. Et les équipes sont laminées sur le terrain. Sont laminées parce que, notamment par cette deuxième vague qui ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire que on est là, les mots n'ont plus de sens. On dit un plateau, mais un plateau, il faut voir la hauteur du plateau. Et à quoi correspond un plateau ? Un plateau, ça correspond au fait que... Il y avait 50 000 morts depuis le 1er septembre, alors qu'il y en avait eu 30 000 avant. Il y a ça qui impacte, bien sûr. Bien sûr que les décès impactent sur le moral des équipes. Il y aura les évictions scolaires. Vous avez vu qu'il y a déjà des évictions scolaires. Et la note de la Direction générale de la Santé, qui est plutôt bien faite de dimanche, explique que pour les variants, on va avoir un processus d'éviction et de fermeture des écoles plus rapide. Dès qu'il y a un cas, voire même un cas contact. Ce qui n'est pas du tout la musique qu'il y avait pour l'instant. Donc on est dans une accélération d'un processus. Et puis je crois qu'il faut regarder ailleurs. Et moi, j'ai été extrêmement préoccupé par ce que j'ai vu, par ce que j'ai lu, par les données scientifiques qui sont venues de Manaus au Brésil. Alors on n'est pas avec le variant anglais, on est avec le variant d'après. Mais justement, parlons de ça. C'est-à-dire qu'essayons de miser sur ce qui va se passer après. On va être envahi par des variants qui sont très compliqués à gérer parce qu'il y en a qui échappent au système immunitaire et il y en a d'autres qui augmentent la transmissibilité. C'est une espèce de perversion. Et les deux se conjuguent pour le variant brésilien, pour le deuxième variant anglais et pour le variant sud-africain. Donc on a cette complexité-là. Si je vous écoute bien, Gilles Pialot, vous nous dites qu'on est en train de traiter cette épidémie comme on le faisait au printemps alors qu'on devrait agir différemment. Parce que l'épidémie n'est plus la même. Exactement, je ne suis pas le seul. Il y en a qui l'ont dit à ce bureau, on est avec une logique... Je parle, par exemple, de la politique vaccinale qui a été écrite par la Haute Autorité de Santé le 27 novembre. Elle doit être totalement réécrite. Totalement réécrite. Vous demandez la réécriture de la politique vaccinale. Je vous donne un exemple. L'exemple de Manaus. Si ces variants brésiliens... Alors ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut aussi anticiper. Mais si ces variants qui sont plus compliqués sur la réponse immunitaire, qui échappent à la réponse immunitaire, il faut avoir des stratégies vaccinales qui vont être complètement différentes. Par exemple, pourquoi je parle de Manaus ? C'est parce que c'était un modèle d'épidémie collective. Il y avait environ 67 à 72% de la population qui a déjà été contaminée en avril. Et ils ont une poussée. Mais il faut regarder les reportages photos. Dans Libération, il y a un reportage photo absolument édifiant sur comment les gens meurent sur des brancards, etc. Parce qu'ils ont été recontaminés avec un variant qui... Il n'y a plus du tout d'immunité collective, puisqu'il y a eu ce nouveau variant. Voilà. Encore un autre variant. Je comprends. Donc ça, vous comprenez bien par exemple que ces gens-là, qui ont eu déjà la Covid, vont devoir être vaccinés. C'est-à-dire qu'il va falloir écrire des politiques vaccinales par rapport à ces variants. Pour être concret, là, aujourd'hui, en France, ça veut dire quoi, Gilles Pialou ? Ça veut dire qu'il faudrait revoir notre politique vaccinale et qu'il faudrait vacciner avant tout le personnel soignant ? Ah ben, je pense qu'il faut... Effectivement, ça, c'est un message qui a été dit par le ministre de la Santé et aussi par Alain Fischer. Il faut profiter de ce qui est offert. Bien sûr, on peut harguer qu'AstraZeneca, c'est peut-être pas le saumon. Ça marche sur le variant anglais. Ça marche effectivement pas sur le variant sud-africain et brésilien. Mais alors donc, raison de plus, pour qu'il n'y ait pas un retrait des soignants, il faut aider à cette vaccination plus rapide. Vous demandez la vaccination des soignants maintenant accélérée ? À rattraper l'erreur de la Haute Autorité de Santé. C'est en cours, la vaccination des soignants. C'est en cours, mais il faut la stimuler et puis il faut que les doses arrivent. Vous savez, elles arrivent au compte-gouttes et je pense qu'effectivement, c'est le moment. Mais pour revenir au fond, si je peux me permettre, puisque vous avez eu la gentillesse de m'inviter plusieurs fois, on a varié de concepts. On a varié de concepts parce qu'actuellement, effectivement, comme l'a dit le Conseil scientifique, on est vraiment dans une course contre la monte vaccins et variants. et probablement aussi avec l'attente des traitements. Mais là, actuellement, on est dans une période où il va falloir vivre avec. Et vivre avec peut-être des mois et des années. Et vivre avec, ça va dire qu'il va falloir conjuguer, faire de la prévention combinée. C'est-à-dire que tout ce qu'on a comme outil, il va falloir l'utiliser. Monter notre niveau de protection, notre individuel. Monter le niveau de surveillance du virus. L'utiliser les eaux usées. Monter le niveau de vaccination. Avoir un passeport vaccinal pour sortir. Il y a plein de moyens. Vous êtes favorable au passeport vaccinal. Ah oui. Oui, oui. Le problème, les gens se sont fixés parce que c'est devenu un sujet politique. On dit, il faut d'abord vacciner pour avoir un passeport vaccinal. C'est le BIABA. Mais on peut déjà mettre en place ça pour quand il y aura suffisamment de gens vaccinés. Ça permettra la vie d'après. Et puis le dernier élément, c'est qu'il faudra des mesures coercitives. Parce que pour l'instant, le choix, et vous le savez, c'est le titre d'une tribune qu'on a fait demain dans l'Express avec notre groupe de réflexion Pandémia. Retarder l'inéluctable, ce qui est le choix politique. C'est un pari hasardeux. C'est un pari hasardeux. C'est un pari risqué en tout cas. J'allais m'attarder là-dessus. Le président de la République va à tout prix éviter des mesures plus strictes. Est-ce qu'il prend un gros risque ? Est-ce qu'il nous fait prendre un gros risque ? C'est l'avenir qui le dira. C'est l'avenir immédiat qui le dira. On va le savoir dans des semaines. Il y a des nouvelles positives. Il faut les sortir à chaque fois. C'est vrai que depuis que les mesures, je dirais, policières ont été prises, le couvre-feu à 18h est quand même extrêmement bien respecté depuis une semaine. Donc on aura un petit freinage dû à ça. On va avoir probablement un freinage aussi lié aux vacances scolaires. Mais la sortie des vacances scolaires, elle va être comment ? Est-ce qu'il va falloir laisser tout repartir ? Et c'est évidemment la puissance et la montée en puissance du variant anglais qui va nous dicter les mesures à prendre. — Il est possible qu'on ne soit jamais reconfinés, affirme le gouvernement. Vous y croyez ? — Franchement. — Mais nous, on... — Vous n'avez pas à croire ou pas. Vous regardez les faits. Mais à la lumière des faits, Gilles Pialou, est-ce que vous y croyez ? — À la lumière des faits, je pense que je suis comme les interlocuteurs qui vous ont dit que sur le strict point de vue sanitaire, on ne voit pas comment on peut échapper à un confinement. Mais dans le mot confinement, il y a plein de choses. — Oui. — On peut avoir un confinement qui est limité territorialement. — J'ai lu la... Je suis mis pour ça, je suis limité à la population. Et je pense qu'il y a une population à laquelle on ne s'occupe pas. Parce qu'il y a aussi des gens et des régions où les règles de mesures barrières ne sont pas respectées et où le virus circule. Peut-être que dans ces régions-là ou dans ces villes-là, il faut avoir un confinement. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas obligé. On peut aussi avoir un confinement qui est le week-end. — On peut imaginer le confinement localisé. — Localisé dans le temps. Enfin, localisé géographiquement. — Géographiquement et localisé à certaines populations. Oui, c'est une possibilité. — C'est une possibilité. — Et donc, on joue sur les mots. C'est-à-dire que peut-être qu'on va échapper au confinement national. — Mais je lisais hier la tribune dans Le Monde, vous l'avez lu, du professeur Bruno Rioux, qui est le directeur médical de l'APHP. — Qui est mon doyen aussi. — Qui est votre doyen, qui dit... Il est très ferme. Il dit « confinons de nouveau vite et fort. C'est indispensable ». — Bruno Rioux, d'abord, vous avez remarqué qu'il sort rarement de l'ombre. Donc je pense qu'il n'est pas sorti pour rien. Deuxièmement, c'est vers lui que remontent toutes les informations de cellules de crise de tous les hôpitaux de l'assistance publique. Donc par définition, il est, avec toutes ces informations qui convergent, et il a le même sentiment que nous, à l'échelle de notre hôpital ou de notre groupe hospitalier, c'est qu'effectivement, on va dans le mur parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre sur le personnel. On n'a pas de marge de manœuvre sur le personnel. Et ça a été dit encore par plusieurs intervenants. Quand on dit 67%, 75% de la réanimation, on rappelle à chaque fois que le reste est à 100% et qu'on est obligé déjà de pousser les murs et de déprogrammer. Vous déprogrammez dans votre hôpital ? Non seulement on déprogramme, on a un programme de déprogrammation de 15% pour la chirurgie, 30% pour la médecine, mais vous savez que la déprogrammation, elle se fait par la fermeture des salles, du fait que les personnels sont contaminés ou qu'il y a des clusters. Donc on a une déprogrammation induite par les clusters. C'est pour ça que je suis un peu agacé par le fait qu'on dit seulement le nombre de clusters. Ce n'est pas le nombre de clusters qui est important. Un cluster, ça veut dire trois personnes contaminées dans une même surface pendant sept jours. Ça, c'est mathématique. Mais derrière, il y a les lits fermés et le personnel et l'absentéisme. À un moment où on n'a pas de réserve. Mais Gilles Pialot, j'écoute Olivier Véran qui nous dit que la situation épidémique ne nous échappe pas. Elle ne nous échappe pas aujourd'hui, la situation épidémique. Mais je ne veux pas... Non, mais je vous dis ça, je vous dis ça parce que... Le ministre dit ça parce qu'on n'est pas dans la situation d'avril. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui, pas une mésentente, mais il y a un fossé qui est en train de se creuser entre les médecins et les politiques. Entre les médecins, le gouvernement et le président de la République. C'est vrai ou faux ? Oui, oui, il paraît qu'on agace, mais on agace... Vous agacez, vous agacez le pouvoir. On agace, ce n'est pas le but. On agace parce qu'on fait remonter une réalité et que juste, on a une vision qui n'est pas à court terme. Vous voyez ce que je veux dire ? La vision à court terme, c'est de dire ce week-end, 100% des réanimations ne sont pas remplies. Sûrement, mais ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Parce que, je le répète, la marge de manœuvre dans cet hiver où il y a d'autres pathologies, et en plus, c'est vrai qu'il y a une petite remontée des pathologies qu'on avait vu disparaître, la grippe, les gastroenterites, la broncolite... Il y a une petite remontée. Oui, il y a une petite remontée, probablement parce qu'il y a eu du relâchement sur les mesures barrières. Donc ça, c'est un point aussi qui nous préoccupe. Et puis, je le répète, que ce soit en termes d'hospitalisation, en termes de réanimation et en termes de personnel, nous n'avons pas de réserve. Nous n'avons pas de réserve, là, aujourd'hui. Donc, voilà. Je comprends que le politique prenne le pari risqué d'attendre le remplissage. Mais le remplissage à l'aune des variants hautement transmissibles, c'est beaucoup plus compliqué à gérer et beaucoup plus compliqué à prévoir. Oui, je regardais la situation à Mayotte. Même si on ne peut pas comparer la métropole à Mayotte, mais c'est critique, là-bas. C'est doublement critique. C'est doublement critique. Est-ce que nous pourrions vivre en métropole ce qui se passe là-bas ? J'ai un de mes médecins qui est en poste à Mayotte, actuellement. Ils ont un double confinement. Ils ont un confinement lié un peu à l'insécurité et ils ont le confinement lié à la circulation du virus qui est tout à fait spectaculaire et qui est absolument hors de contrôle. Mais vous savez... Hors de contrôle. Est-ce que nous pourrions, en métropole, être dans une situation hors de contrôle, Gilles Pialot ? Mais regardons ce qui s'est passé dans le sud de l'Angleterre. Regardons ce qui s'est passé. Ne refaisons pas l'erreur de regarder l'Italie de loin. Mais c'est possible ? Oui, c'est possible. Évidemment, avec un variant hautement transmissible et des clusters très importants qu'on perd de vue. C'est-à-dire, quand je dis on perd de vue les clusters, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rattraper le sujet contact. Mais alors, est-ce que vous rejoignez le professeur Rioux qui demande un confinement strict, court mais strict ? Oui, je pense qu'il faut des mesures. Alors, le problème, c'est la date. Parce qu'effectivement, on avait fait une tribune dans Le Monde qui avait été titrée « ça sera le 15 février ». Ben, le 15 février, il n'y a pas eu de reconfinement. Pour l'instant, je ne vois pas comment on peut échapper au reconfinement. Mais il faut aller très vite, alors, là. Oui, il va falloir que ça soit assez rapide parce que les Français vont comprendre quelque chose qu'il faut leur expliquer. Je sais, le terme confinement préventif n'est pas accepté par le politique. Mais nous, le boulot, c'est de faire de la prévention. Ils en ont assez de vivre sans horizon, de vivre sans espace vital. Ils en ont assez, Gilles Diallo. Bien sûr, mais c'est pour ça que leur espace vital sera d'autant plus réduit que les mesures seront prises tardivement. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette mécanique. C'est-à-dire que si on attend le remplissage, ce qu'on appelle le remplissage, c'est 100% des réanimations, des programmés... C'est ce qu'on attend aujourd'hui ? C'est ce que le gouvernement attend ? Globalement. Pour réagir ? Parce qu'effectivement, l'acceptabilité de la mesure est plus importante. C'est un choix politique, ce n'est pas un choix sanitaire. Donc si on attend le remplissage, on sait très bien, mais tout le monde l'a dit ici, Arnaud Fontanet l'a dit aussi, on aura un confinement qui sera plus dur et plus long. Donc après, c'est un choix. C'est un choix. Et je crois que les Français sont obligés de l'accepter. Et nous l'acceptons tous. La seule chose, c'est que nous, on a une vision sanitaire qui est différente de la vision politique parce qu'on parle de notre palace. Est-ce qu'il y a plus de jeunes qu'avant, parmi les malades que vous accueillez du Covid ? Non, pas plus ? C'est pareil, la population est la même ? Donc varier anglais ou pas varier anglais, la population est la même ? On a juste un questionnement sur la gravité, sur lequel il faut se méfier. On a été plusieurs à intervenir sur ça. On a eu l'impression qu'il y avait une gravité augmentée. C'est-à-dire que la santé des patients que vous recevez se dégrade plus vite ? Oui, mais là, il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'il y a plusieurs explications, plusieurs biais, comme on dit. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi, comme dans tout début d'épidémie, on est à l'autre épidémie, celle de variants. Non, c'est les plus fragiles, les plus vulnérables qui rentrent et donc qui rentrent dans des formes graves du fait du terrain. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que les gens attendent plus avant de rentrer à l'hôpital, restent entre eux. Mais c'est vrai qu'on est préoccupés. Il y a des études, il y a une étude en tout cas britannique qui donne une surmortalité à ce variant. Il faut le prendre avec des pincettes pour l'instant. Mais en tout cas, c'est une question qui est vraiment posée de savoir si ces variants, en plus, n'augmenteraient pas la mortalité. – Gilles Pialou, Louis Alliot, le maire de Perpignan, a décidé de rouvrir les musées. Il dit qu'il faut vivre avec le virus. – On peut vivre avec le virus ? Est-ce qu'on peut ouvrir les musées ? – Je crois que compte tenu de ce qui se passe, on ne peut plus avoir la prétention de vivre sans. – Oui, oui. – On peut même imaginer qu'on va vivre des années avec. – Des années avec ? – Oui, on aura une structure, on aura une organisation de dépistage, de traçage, de traitement. Je pense que dans les semaines à venir, il va y avoir des annonces. Il faut que les agences, je le répète, il faut que les agences se mettent à la vitesse aussi du variant. Vous voyez ce que je veux dire ? – C'est-à-dire les agences ? – Les agences, on a parlé de la Haute Autorité de Santé, pour les traitements, c'est l'agence du médicament, la NSM qui doit donner des autorisations, il y a des priorisations. Je le sais parce que je reçois un protocole à peu près tous les 4 jours. – Ça veut dire qu'il y a des médicaments, des traitements efficaces aujourd'hui ? – Non, je n'ai pas dit qu'il y a des traitements efficaces, j'ai dit qu'il y a des dizaines de possibilités de protocoles thérapeutiques basés sur des molécules antivirales, basés sur des anticorps monoclonaux. – Et vous pensez que des traitements vont ? – Il faut probablement accélérer le processus. – Oui, qu'il va y avoir, que nous aurons à disposition des traitements dans les jours. – Oui, je pense qu'il va y avoir des annonces. – Dans les jours, mais les semaines qui viennent. – Il y aura des annonces là-dessus plutôt positives, mais bien sûr, ça ne sera pas des résultats, ça sera des essais. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Et comme ça a été expliqué, on va essayer de ne pas trop diluer les essais, qui n'est pas comme pendant le mois d'avril, 350 essais en France. – Je termine avec la vaccination AstraZeneca, dernier vaccin à disposition. Le professeur Fischer, qui conduit la vaccination en France, dit « AstraZeneca reste un bon vaccin, donc il faut y aller ». Vous êtes d'accord ? – Oui, il a raison. Je pense qu'il faut, et là je pensais aussi aux soignants, puisqu'ils ont été ciblés et aux plus jeunes, il faut prendre ce qu'il y a. Il faut prendre ce qu'il y a parce que, voilà, on est en retard sur le programme vaccinal. On a eu un programme vaccinal en diesel, et là, on a une possibilité d'avoir accès à ce vaccin-là. Voilà, il a ses imperfections, mais quand on dit aux Français « vous avez 60-70% de probabilité de ne pas vous retrouver avec une forme qui vous emmène à l'hôpital ou en réanimation », c'est une information importante, et il faut prendre ce vaccin-là. Il faut prendre ce vaccin-là parce que c'est celui qui est disponible. Et après, on aura d'autres vaccins et probablement des stratégies vaccinales de rattrapage, de rappels qui permettront de rattraper en fonction des variants. Donc là, il y a un aimant positif sur l'adaptation des vaccins aux variants, et moi, je suis assez confiant, notamment avec le vaccin ARN, pour la facilité à s'adapter aux variants. – Merci beaucoup, Gilles Pialou, d'être venu nous voir ce matin. – Merci à vous. – Merci, je rappelle que vous venez régulièrement, que vous êtes un médecin de terrain, que vous observez la situation et que vous gardez votre front parlé. Merci RMC et BFM TV. – Merci à vous.